Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on repart sur l'instru boom bap et on va adapter un sample à la batterie qu'on a préparé dans l'épisode précédent. Donc, histoire de se remettre dans le bain, puisqu'entre temps on est parti sur deux autres instrus différentes, on avait fait cette petite boucle là. A partir d'un kit de batterie de DJ Dilla. Donc là, j'ai trouvé une petite boucle et on va travailler dessus. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, la boucle en question, c'est celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, nous, on a un morceau à 85 ppm. La boucle ne colle pas du tout. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir faire, c'est intégrer la boucle au beat. Si je le lance en lecture, ça donne ça. Donc, Raison a un excellent algorithme pour pouvoir faire ceci. Donc, déjà, première chose, il va falloir se mettre sur la petite flèche, ici. Vous cliquez sur la flèche, vous appuyez sur CTRL. Ça vous fait apparaître au niveau de la flèche de la souris, une icône avec une horloge. Et vous n'avez plus qu'à rétrécir le clip pour qu'il rentre dans les locators. Vous lâchez et vous remettez en lecture. Sachant qu'au départ, la boucle était parfaite, je ne me suis même pas pris la tête à savoir quel tempo elle avait, ni rien du tout. Deuxième chose qu'on va faire, vu qu'on est dans un délire boom-bap, on va travailler comme si on avait une MPC. Donc, on va découper notre sample en différents slices. Par défaut, Raison met des slices directement sur le fichier. Mais nous, ce qu'on va faire, étant donné que sur une MPC, on a 16 pads, on va se découper le sample en 16 régions. Donc, je supprime tous les slices. Ici, je vais me mettre au niveau quantification en 1 huitième. Je remets le magnétisme. Tout ça pour être plus précis, en fait, quand je vais faire la pose des slices. Et là. Donc là, mes slices sont posés. Donc, je vais juste répéter avant de poursuivre. Au départ, j'ai pris un sample avec une boucle parfaite, peu importe le tempo de la boucle. Pour pouvoir faire mon opération de, entre guillemets, time stretching, c'est-à-dire le mettre au même tempo que mon projet, j'ai cliqué sur la petite flèche de mon clip qui se trouve ici. Hop. J'appuie sur CTRL, ça me met, ça transforme la flèche en petite horloge, et je viens intégrer le clip à mes locators. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une boucle qui est parfaitement synchronisée. Au tempo de Raison. Ensuite, je découpe mon sample en 16 parties pour que je puisse les jouer sur mes 16 pads ou les touches ou 16 touches de clavier. Une fois que les slices sont posés, je clique droit, je vais dans Bounser, et je fais Bounser le clip sur une boucle Rex. Une fois que ça c'est fait, je me retrouve avec un fichier Rex qui est ici. Donc ce que je peux déjà faire, c'est tout simplement prendre ma boucle Rex, l'intégrer à mon rack, et la piste audio où j'avais travaillé mon sample et fait le time stretch, je peux l'enlever. Voilà. Maintenant, on a bien ici dans l'Octorex notre boucle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débrouiller pour que l'Octorex fonctionne comme une MPC. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'avais la lecture automatique. Moi, ce que je veux, c'est à partir de mon pad, je ne suis pas sur la bonne piste. Donc, à partir de mon pad, j'appuie sur mon pad et le sample part. Là, comme vous pouvez voir ici, le release de l'Octorex est relativement bas. Ce qui fait que dès que j'appuie et que je relâche ma touche ou mon pad, le son s'arrête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le release. Et là, maintenant, ça réagit déjà plus comme une MPC. Deuxième chose, là, si vous regardez ici la polyphonie, on est à 6. Ce qui fait que si j'appuie sur, par exemple, trois pads en même temps, tous les sons vont se mélanger. Donc, il va falloir baisser la polyphonie à 1. Sans compter que si vous restez à 6, admettons que vous appuyez plusieurs fois sur le même pad, en fait, le son, la première frappe, le son va continuer, la deuxième frappe va intervenir, le son va démarrer et en fait, tous les sons vont se superposer les uns aux autres. Ça va être une cacophonie, pas possible. Alors que là... Maintenant, si je lance mon beat... Je peux faire tout ce que je veux. Comme vous voyez à l'écran, là, on a l'indicateur. Il suffit pour pouvoir voir sur quelle tranche vous jouez, vous sélectionnez ici, Select by MIDI. Maintenant, histoire de donner un petit peu de style, ce clip-là, je vais le faire jouer à l'envers. Donc ici, je fais Slice Edit Mode. Je vais sélectionner Inversion. Et voilà. Ensuite. Ce pad-là, je vais l'inverser aussi. Et celui-là aussi. Allez, soyons fous. Voilà. Donc ces quatre pads-là vont jouer en reverse, en fait. Maintenant, on pourrait très bien déjà, dans un premier temps, enregistrer... On va le faire tourner. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 En fait, on va le modifier encore un peu. Donc là, je joue sur le filtre. J'ai un low pass avec une pente à 12 octaves par dB. Et on va monter dans les graves, ou descendre dans les graves plutôt. Ce qui va donner... Sous-titrage ST' 501 Ça fait un peu comme s'il était passé dans Half Time. Sous-titrage ST' 501 Ok, on va commencer à s'enregistrer une ou deux petites séquences. Et pour voir ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 Donc celle-là, elle me plaît bien, on va la conserver. On va s'en refaire une autre. Allez, on va se faire un délire comme ça. Sous-titrage ST' 501 Et je vais quand même me faire... Hop ! Sous-titrage ST' 501 Hop là ! Donc là, je prends tous mes clips. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, ce qui va me permettre de copier ma boucle. Hop ! Là, ce que je vais faire, je vais d'abord faire intervenir cette partie-là. Ça sera mieux. On va s'enregistrer sur la partie. On va s'enregistrer. Hop ! On va s'enregistrer. On va s'enregistrer, car j'ai un délire. On va s'enregistrer. On va s'enregistrer, car j'ai un délire. Sous-titrage ST' 501 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 Et en plus Sous-titrage ST' 501 Donc dans le prochain épisode On va continuer d'avancer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501